Salut les filles! Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'entraînement et raffermissement. Dans le fond, j'ai une femme qui m'a parlé de Mme Bayarjon. Elle m'a demandé, en fait, tu sais, elle faisait beaucoup, dans le fond, d'entraînement. Elle fait de l'intervalle, elle se continue, elle s'entraîne X nombre de fois par semaine. Puis, elle veut savoir, est-ce que c'est bénéfique pour son raffermissement? Qu'est-ce qu'elle devrait faire, en fait, pour raffermir? Donc, je pense que c'est une question qui rassemble beaucoup de capsules que j'ai faites, mais je voulais en faire une en particulier. Donc, raffermir, premièrement, c'est quoi? Donc, raffermir, quand moi, je vois une cliente qui me dit, j'aimerais raffermir, selon moi, c'est diminuer sa masse grasse pour voir la définition de son muscle. Donc, être pas molle, mais être dur. C'est quand même assez difficile à expliquer, mais c'est vraiment, dans le fond, qu'on veut rendurcir le muscle, mais on veut la définition aussi. On ne veut pas prendre juste du muscle et grossir, etc. Donc, pour une femme qui veut raffermir, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un volume musculaire à travailler, mais il y a aussi une perte de masse grasse à travailler également. Donc, comment faire les deux? C'est sûr que ça, ça revient assez difficile, parce qu'un va d'un côté et l'autre va de l'autre. Donc, pour une perte de poids, une perte de graisse, ce qu'on veut, c'est manger moins que ce qu'on dépense ou dépenser plus que ce qu'on mange. Donc, il faut que la balance énergétique soit négative. Donc, ça veut dire qu'on veut créer un déficit calorique, mais quand on veut prendre la masse musculaire, ce qu'on veut, en fait, c'est créer une balance énergétique positive, pardon. Donc, ça veut dire qu'on veut manger un petit peu plus que ce qu'on dépense pour créer, dans le fond, une matière qui n'est pas présente présentement. Pour la femme, par contre, ce que moi, je vais suggérer, puisque je veux que vous puissiez mettre un peu cette emphase là-dessus, on va miser plus au niveau de la perte de masse grasse, mais pour perdre cette masse grasse-là, on va passer au travers de l'entraînement en musculation. Donc, ce que ça va faire, c'est que vous allez travailler votre muscle, donc il va se renforcer, il va rendurcir, mais notre objectif primaire, ça va être de perdre la masse grasse. Vous comprenez un petit peu, c'est pas évident, mais on veut perdre, dans le fond, notre gras au travers de la musculation. Si on perd notre gras au travers de l'alimentation seulement, ce qui va arriver, c'est que oui, on va perdre du gras, mais on va être molle. Donc, le gras en dessous du bras, etc., on va être moins bien. Quelqu'un qui perd du gras par rapport à l'entraînement, non seulement qu'ils vont probablement rapetisser encore plus rapidement. La balance, ça va peut-être dire le contraire, mais visuellement, c'est beaucoup plus beau. Selon moi, c'est que vous allez avoir une définition musculaire, etc., le ventre plat et les cuisses raffermies que vous voulez. Donc, quel type d'entraînement, etc., que vous devez faire? Ça revient un peu à la semaine complète. Donc, gardez votre dépense énergétique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la dépense énergétique? Premièrement, ce qu'on veut, c'est vos entraînements. Ça, c'est la priorité. Il faut avoir des entraînements qui ne sont pas trop intenses, donc qui ne vont pas enlever pour le restant de votre journée votre dépense énergétique. Comme j'expliquais aussi, si on s'entraîne trop intense, on arrive le restant de la journée, on n'est comme plus d'énergie, on ne bouge plus, ce n'est pas mieux. Donc, faire attention à ça. L'entraînement de trois fois par semaine que Maxime vous réfère avec le Club du mois, c'est plus qu'efficace parce que, dans le fond, vous n'allez pas aller trop recruter. Ça ne va pas être des entraînements de deux heures qui vont affecter votre dépense énergétique. Parce que Maxime, comme moi, on mise beaucoup au niveau de votre dépense totale et non juste l'entraînement. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont dire, OK, il faut que tu t'entraînes deux heures par jour, il faut que tu fasses une autre séance de cardio, etc. Mais, qu'est-ce que vous faites le restant de la journée? Probablement que vous prenez des siestes et je ne vous blâme pas. Ce n'est pas nécessairement le meilleur. Pour votre perte de pas, si c'est pour prendre la masse musculaire, ça, c'est autre chose. Donc, regardez vos entraînements. On suggère normalement trois fois par semaine. Après ça, vous avez, dans le fond, Mélanie, elle me disait, OK, mais est-ce que je devrais faire l'intervalle, du continu, etc. Un entraînement par intervalle, comme j'expliquais, ça peut être considéré comme un entraînement à musculation. Si on regarde un sprinter, vous allez regarder le sprinter, il a des bonnes grosses jambes, des bonnes épaules, des bras. Il est vraiment musclé comparativement au marathonien qui fait de l'endurance. Donc, c'est de voir un peu, ce n'est pas enlevé à votre musculation. Si vous maintenez votre trois fois par semaine de musculation, vous voulez ajouter un entraînement par intervalle, aucun problème, dépendamment de votre intensité à intervalle. Il y en a beaucoup, ils vont me dire, je fais des entraînements à intervalle. Est-ce que vous faites un entraînement à intervalle ou est-ce que, OK, vous joggez, après ça vous marchez, joggez, marchez, puis vous êtes un joggeur. Si vous êtes quelqu'un qui courait beaucoup, puis votre intervalle c'est de jogger, marcher, jogger, marcher, c'est aucunement assez intense. Donc, dans la deuxième capsule, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est assez intense, qu'est-ce qui est suffisant pour votre entraînement à intervalle, mais aussi des petits trucs pour raffermir encore plus, en moins de temps évidemment, c'est toujours ça qu'on veut. Donc, pour les membres, je vous vois tout de suite. Les non-membres, vous pouvez vous inscrire sur notre site. Si vous ne savez pas c'est où, n'hésitez pas à me contacter, je vais vous envoyer un lien, ça va vous apporter directement là. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée, mais je vous vois à tout de suite. Bye! Sous-titrage ST' 501